Guylaine Tremblay, je sais que votre horaire est très chargé, donc un gros merci de prendre ce moment-là avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Car au paré, Annie Séguin, Marie Lamontagne, la liste pourrait être très longue. Ce sont des rôles marquants qui vous ont permis de vous tailler une place immense dans le cœur des Québécois. Et j'aurais envie de dire qu'au fil des années, vous êtes devenue une intouchable. Et c'est drôle parce que vous avez décidé de vous attaquer à un autre intouchable Québécois, Yvon Deschamps. D'où est venu le désir de faire ce spectacle? Bien, tout d'abord, il faut bien que je vous dise qu'Yvon Deschamps, moi, c'est mon idole depuis que je suis toute petite, depuis toujours. C'est un kick de petite fille, on va le dire. Moi, je regardais ses spectacles au beau dimanche, il présentait le spectacle d'Yvon enregistré directement de la Place des Arts. Je le trouvais beau, je le trouvais drôle, j'aurais aimé ça le connaître. C'est vraiment une idole. Alors, j'ai vieilli, évidemment, mais toujours, je suis restée profondément attachée à cet homme-là et à l'artiste qu'il est, qui nous a fait tant réfléchir, qui nous a fait tant rire, mais qui nous a émus profondément aussi. Puis comment ne pas être en admiration devant l'être humain aussi, qui s'est impliqué et qui s'implique encore dans plein de causes pour aider les autres. Donc, pour moi, c'est un modèle. Puis, il y a une dizaine d'années, à peu près, je me disais, hé, que ces chansons sont belles. Tu sais, j'aimerais tellement faire ça un jour, mais bon, une chose, une autre, les contrats, unité neuf. Finalement, je n'avais pas l'espace pour ça. Et là est arrivé ce que nous vivons tous, une pandémie. Et moi, j'avais des projets qui sont tous tombés à l'eau. Et puis, ça a bloqué au mois de mars, les salles de théâtre, tout ça. Et au mois de mai, je me suis réveillée un beau matin et j'ai fait, mais voyons, c'est là. C'est là. C'est là qu'il faut que je le fasse. C'est là. Alors, j'ai dit, je veux faire les chansons d'Yvon Deschamps. Alors, immédiatement, j'ai appelé mon ami Michel Poirier, avec qui j'ai travaillé beaucoup au théâtre. Puis, j'ai dit, je veux faire un show avec les chansons d'Yvon. Elles sont trop belles. Puis, il a dit, mais pourquoi? Tu sais, t'étais pas une chanteuse. Je dis, non, 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 mais c'est pas ça. Mais j'ai dit, chaque chanson d'Yvon me ramène à des moments de ma vie, me rappelle des choses, me font vivre des émotions. Fait que je dis, si je voudrais faire ça, il dit, bien, justement, levela ton spectacle. Une manière de te raconter, de raconter des bouts de ta vie, des moments importants pour toi, mais à travers les chansons d'Yvon Deschamps. Il dit, levela ton show. Alors là, on a commencé à se dire sérieusement, OK, on le fait. On rencontre Martin Leclerc, le producteur. Quelques jours après, il dit, oui, 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 formidable. Alors, va rencontrer Yvon pour lui demander la permission parce que je ne l'aurais pas faite. Sinon, alors je suis allée rencontrer Yvon avec Judy, sa belle Judy à la campagne puis j'étais très, très nerveuse. Là, j'ai parlé de mon projet puis il a dit, je suis très, très touchée que quelqu'un pense à mes chansons. Parce que souvent, les gens pensent au monologue. Je fais pas de monologue d'Yvon, moi, du tout. Je fais les chansons, on leur dit, tu as toute ma confiance, vas-y. Alors, tu sais, quand une idée est essentielle pour toi, on dirait que les choses s'enchaînent super facilement. Donc, on a mis tout ça de l'avant. Évidemment, on n'a pas pu le jouer tout de suite à cause encore une fois de la pandémie, mais là, c'est là. Quand votre horaire devient de plus en plus chargé encore une fois. Mais oui, tout en même temps, c'est ça notre métier. Des fois, rien du tout, puis là, ça part. On a constaté votre talent de chanteuse à plusieurs occasions par le passé, notamment dans Belle-Sœur, le théâtre musical. Il y avait toujours un personnage à défendre. Là, quelle est la part de personnage versus la part de Guilhem dans le spectacle? C'est une très bonne question parce que si je crois ce qui me sort le plus de ma zone de confort, c'est que là, il n'y en a pas de personnage. Je parle de moi, je parle de mon père, ma mère, mon frère, ma grand-mère maison. C'est vraiment que moi. Donc, je ne peux pas me cacher en arrière d'un personnage. Je ne peux pas dire, ah, ce n'est pas moi. Je m'appelle Marie, je m'appelle Annie. Non, là, c'est Guilhem. Alors, en plus du chant, parce que je ne suis pas une chanteuse, il faut le dire, il y a ça. Donc, je me sors définitivement de ma zone de confort. Oui. Et donc, la trame narrative, comme vous le dites, c'est votre vécu. Oui. Donc, vous avez participé à l'écriture complète, la création, la mise en scène, tout ça avec M. Poirier. Comment ça s'est passé? C'est qu'au début, on disait, qu'est-ce qu'on fait avec l'écriture? Alors, on a demandé à mon ami Simon Boulris, au début, de recevoir mes conversations. Il a été comme, si tu veux, une bougie d'allumage pour tout le processus d'écriture. Puis après, moi puis Michel, on a continué ça. Puis on s'est... Tu sais, c'est sûr que ça part beaucoup de ce que je disais. Mais bon, on a arrangé ça pour que ça soit un texte intéressant dramatiquement, parce que c'est mes souvenirs. Donc, non, c'était un beau voyage. C'était vraiment un beau voyage. Donc, ceux qui aiment l'oeuvre d'Yvon vont être ravis. Puis ceux qui vous aiment vont être ravis aussi, parce qu'on va en découvrir un petit peu plus sur Guylaine. Oui, puis tu sais, moi, mon but aussi, c'est de faire connaître ces chansons-là qui sont si magnifiques. Tu sais, moi, j'invite les gens qui connaissent même pas Yvon Deschamps, les plus jeunes à venir, ils vont s'apercevoir à quel point il a écrit des choses magnifiques et qu'il nous a transformés à sa manière tout le Québec. Vraiment. Donc, c'est un homme qu'on doit pas oublier, Yvon Deschamps. Puis moi, je le dis à un moment donné dans le spectacle, je veux que vous tombiez ou que vous retombiez en amour avec lui. Puis que vous ayez envie après d'aller toutes réécouter les disques ou de lire ses textes, parce que c'est vraiment une oeuvre remarquable. J'aurais le goût de faire un parallèle à ce que vous vivez présentement à Star Academy. Vous êtes le prof d'interprétation. On découvre une Guylaine très bienveillante à l'égard des candidats. Qu'est-ce que cette Guylaine-là, qui est bienveillante, dirait à celles qui s'apprêtent à chanter Yvon? J'y dirais de jamais oublier le plaisir et le privilège qu'elle a d'être sur scène. Qu'il y a bien des gens qui voudraient faire ce métier-là et qui, pour une raison, pour une autre, ils n'y arrivent pas. Si toi, tu as le privilège d'être là et partager ça avec les gens, il faut que tu le fasses avec le plus de cœur, le plus de générosité possible, le plus de joie possible. Ne jamais oublier la joie de partager. Ce spectacle-là, je l'ai fait beaucoup en me disant, je veux que ça soit un spectacle qui fait du bien. Je veux que les gens sortent de là et qu'il y ait le cœur un peu moins serré, que ça fasse du bien. On a déjà deux shows de faits. Écoute, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est les commentaires que j'ai. Ah, ça fait du bien. Ah, qu'on est contents. On a été émus. On a eu les larmes aux yeux. On a ri. C'était mon but. C'est mon but. Oui, c'est ça. Si c'est l'occasion pour vous de nous faire du bien, on va aller se faire du bien avec vous. J'espère bien. Je rappelle aux gens que votre spectacle, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi sera présenté au Théâtre Lionel Grou le 12 mars prochain. Et pour les billets, c'est odysseyne.com. Guylaine, un grand merci. C'est moi qui vous remercie et je vous attends. Venez me voir. À bientôt. Bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada